Yoh 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 la big me, bon comme vous pouvez entendre il y a grave de monde. Regardez là il y a tous les artistes derrière. Là-bas, hé les gars, je peux vous dire c'est un délire. On commençait à faire des outside, il y a eu un accident, il y a des gens qui sont arrivés pour des mariages. Mais en tout cas c'est lourd. Yes, regardez ça, on est équipés, tranquille. Yo mon gars, bien ou quoi ? Ça va ou quoi ? Bien. Yes, lui c'est le vrai plug lui. Tu peux te présenter vite fait pour les gens qui te connaissent ? Swal, 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 manager de Kaja Apollo et beaucoup d'autres artistes. Ok, très lourd, très lourd. En tout cas lourd et apparemment tu m'as dit que tu en as ramené une quinzaine des artistes. Ouais, ils arrivent, ça arrive, t'inquiète pas. Ok, ça va être lourd, ça va être lourd. Let's go l'ami, de toute façon vous allez suivre ça bien comme il faut. Je vais vous présenter tous les artistes qu'il y a, mais en tout cas là c'est le chaos. On attend juste que les gens derrière, ils terminent leurs photos. C'est devenu du n'importe quoi. Mais en tout cas, en plus, dis-toi, il y a des gens apparemment qui sont connus. Il y a eu des gens, ils ont voulu faire des photos et tout. Oui, mais tu ne sais pas qu'il soit sur la vidéo, donc je vais pour monter quelque chose. Ah oui, ok, il n'y a pas de souci. Ok, bon, on va couper. Non, on va couper. Qu'est-ce que ça ? Oui. Il vaut la bande là ? Oui, oui, il est parti. Oui, oui, il est parti, il va avec nous, les produits nous pourront. Ok, il est pour ça, moi elle est pas différent. oui regarde mon vieil c'est sec c'est ce qu'il y a à gérer ensemble merci beaucoup c'est normal on a fait combien ? 5 5 c'est top on vient de finir 5 tournages franchement c'était très chaud il y a eu plein de trucs différents coupé, décalé, trap, drill franchement très chaud toujours accompagné de Snipey super étoile t'es manager toi aussi ? je suis plutôt dans les photographies en contact vidéo stylé toujours avec Swen yes sir bon gars donc ouais franchement grosse session et là c'est pas terminé d'en rester quoi encore une dizaine ouais encore une dizaine qui m'ont arrivé donc ouais ça c'est gros plug swell si vous venez à à Abidjan et que vous êtes dans la musique bah venez le check et voilà comme ça les bails se font en tout cas très lourd bon là de ce que tu m'as les artistes là que tu as fait venir les 5 là c'est tu les connais personnellement ou ouais je les connais plus ouais c'est mon petit frère la plupart d'autres ceux qui sont passés là c'est mon petit frère ok lourd ok et j'ai une question à te poser tu m'as dit que il y avait deux artistes qui ont fait un genre de nouvelle école ouais ouais c'est Ring il y a Toto Le Bonzo et Harry qui sont le Ring Rap Ivoire Nouvelle Génération ok qui partent en ce moment sur la TV d'Orange et Live TV ok et c'est du lourd c'est tout ah ouais du coup c'est pareil il y a 3 il y a 3 jurys et du coup ouais il y a 3 jurys il y a 8 guns il y a Fireman et Shadow Chris ok et après on rajoute des guests comme Kaja, Polo, Syndica qui fait des trucs allez check en tout cas c'est pas mal Nouvelle Génération Rap Ivoire Nouvelle Génération si si on va suivre ça en tout cas en tout cas let's go là c'est reparti pour une nouvelle session yes 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 la big myth ça y est on vient de terminer les tournages je pense qu'il y en avait combien une petite quinzaine ouais une quinzaine hé ils m'ont rincé c'est quoi votre label là d'ailleurs parce que toi parce que toi tu contactes le monde c'est swell le manager c'est mieux voilà ok donc si tu viens à Abidjan il faut les connecter parce qu'ils sont chauds même là il y a mon book ça va ou quoi mon gars super et toi hé mon gars vous m'avez effusé ah ouais hé là les gars moi le seul truc que je vous demande là c'est un bon repas là là il faut m'emmener à un endroit qui tabasse à Abidjan parce que c'est vraiment très chaud en tout cas hé les artistes ils ont tué ça il y avait tous les styles drill drill drap coupé décalé amma piano il y a eu tout ce qu'il fallait donc hé ils ont respecté Abidjan là laisse tomber vous avez respecté ça chiche non franchement c'était lourd en plus et il faut pas oublier que le tournage a été sponsorisé par la police municipale d'Abidjan voilà du plateau donc grosse dédicace à eux ils nous ont facilité le tournage parce que tu vois ouais vas-y si tu veux expliquer ouais c'était top c'était un peu difficile parce que vous voyez on est en plein milieu de route là donc ils ont pu gérer la circulation voilà il y a un là et il y a son pote là-bas voilà un groupe du coup par la police municipale du plateau et puis merci à eux yes en plus hé le truc qu'il faut dire hé le truc qu'il faut dire c'est que la police municipale ici hé ils ont du flow hein leur ensemble est stylé non franchement c'est très très chaud boum let's go les gars bon voilà c'est fini là on va remballer et on va manger tout ça let's go bon parfait les gars on a remballé on va aller manger quelque chose parce que là j'ai trop la dalle comme d'habitude tu vois petit repas le matin c'était vas-y des flocons d'avoine deux mangue et un yaourt et là du coup je leur ai dit hé les gars faut m'emmener manger quelque chose de lourd donc on va filmer ça en tout cas je pouvais pas tu vois tout filmer parce que comme je vous ai dit il y a une quinzaine de tournages donc on est là depuis onze heures ah d'ailleurs il y a quelle heure je crois il doit être dix-huit heures ah non même pas dix-sept heures tu vois on avait dit onze heures dix-sept heures nickel quinze tournages donc vraiment très très chaud en plus le spot était lourd regardez c'est dommage que ce soit à l'abandon tu vois les gars la pyramide franchement trop stylé il y a vraiment un délire à faire ils m'ont dit que c'était des plate c'était des bureaux avant et du coup c'est dommage que ce soit négligé comme ça parce qu'il y a un gros potentiel tu fais je sais pas une salle de concert un truc comme ça là dedans ou un truc mais en tout cas très lourd très lourd c'était très physique aujourd'hui je suis complètement en sueur tout collant et tout ça hâte de prendre une douche en tout cas let's go bạn mon gars dis moi ici c'est le point où on mange ou quoi C'est super moche. Ici on a à Blocos, à Blocosie, on va venir manger à Cheke, les poissons à louco, à la mer de chez nous quoi. Ok, vas-y Lou. Et du coup ici c'est là où il y a tous les restos où il faut venir pour tester les trucs ? Ça va partir des endroits, sinon il y a trop d'endroits à Abidjan. A Abidjan, moi je trouve les gars, voilà. Je pense que c'est plus agréable. Ah ouais, ça fait envie hein. Ok, let's go. Là-bas avec l'écran là. C'est quoi ? C'est quoi ? Ça du coup c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi le coup c'est ? C'est quoi le coup c'est-à-dire ? Le coup c'est Brésil. Et à Cheke. Yes sir ! C'est sexy, hein ? Eh, responsable. Depuis là, il n'y a pas l'habitude. Il n'y a pas ce soir. Regarde-moi les bains, c'est de l'histoire. Ok, c'est bon. 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 Le piment, il m'a cramé la bouche. Ah ouais ? Ah ouais. J'ai pris ça, là. Proviens, je mets ta bouche. Voilà. Tu fais ta bouche. Quand tu as la bouche, on a... Hein ? Tu mets le gyrgy. Et puis, tu as l'habitude de... Ok. Vas-y, on va tester ça tout à l'heure, là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je prends la bouche. Ouais ! Ah ouais ! Voilà la stratégie, je ne suis pas rendu de l'avant moi. Je fais la boule, tu n'arrives pas mon héros. Je n'y arrive pas. Tu peux m'expliquer ce qui s'est passé ? Bon, ils sont venus. Ils ont venu faire une petite ambiance autour de notre table. Moyennant un peu de ristoune. Ils les ont envoyé aller prendre le numéro d'une fille qui était assise seule. Donc ils doivent revenir avec le numéro en principe. Sinon, ils ne reviennent pas ici. Et du coup, c'est combien le numéro ? 5 000 francs, les gars. 5 000 francs. Bon, apparemment, ils n'ont pas eu numéro. Ils ne l'ont pas eu. Ils ne l'ont pas pris. Non, ils ne l'ont pas eu. Hélas. Ils ne valent rien. Le piment, il m'a arraché la gueule. Mais moi, j'ai mal de brouhé. Il m'a détruit, mec. Il m'a dit qu'il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu. Il m'a dit qu'il n'y a pas eu. Il m'a dit qu'il n'y a pas eu. J'ai rentré, rechargé les batteries, déposé mes affaires, prendre le Yongo, tout ça. Donc en tout cas, c'était bien bon. Je crois que c'est le meilleur poulet que j'ai mangé. Ok, let's go. Merci. 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 bien, tu vois, boum, prendre ma fourchette. Là, j'étais obligé de faire des boules. Mes mains, elles étaient toutes grasses et tout. Ils ont dit, hé les gars, ils m'ont dit, hé, hé les big, ici on mange avec les mains. Je me suis dit, ah ouais, boum, j'essayais. Au début, c'était n'importe quoi. Ils ont bien rigolé. Le piment, il était puissant. Ils m'ont détruit la bouche. En plus, il y avait un gars à côté, un artiste, tu vois, celui avec les tresses. Il avait pris un peu de piment et lui aussi, il était dans le mal. Il était là, il bougeait partout. Il a dit, ouais, je ne sais même pas comment me mettre. Tellement j'ai chaud. Ouais, le piment, il l'a arraché. Et comme je leur ai dit, je leur ai dit, c'est trop bizarre. Genre, je ne sais même plus, je ne sais pas quelle langue il parle. Le nouchi ou un truc comme ça. Et franchement, j'ai l'impression qu'il parle créole. C'est, en termes auditifs, c'est la même chose. C'est un truc de fou. Et ouais, j'ai l'impression que les gars, ils parlent créole, mais avec des mots que je ne comprends pas, tu vois. En tout cas, très lourd. Et la petite anecdote aussi, mon gars, vous allez rigoler. Genre, tu sais, comme vous avez pu voir, il y a des mecs, tu sais, qui chantent, tu vois, qui sont payés pour chanter et tout ça. Et ils arrivent à notre table pour la deuxième fois. Et après, genre, ils commencent à chanter sur moi. Et vous savez comment est-ce qu'ils m'ont appelé ? Vous savez comment est-ce qu'ils m'ont appelé ? Ils m'ont appelé Monsieur le Baptou. Mon gars ! Il est, tu vois, après, tu vois, je pense qu'ici, tu vois, genre en Afrique centrale, etc., j'avoue qu'un métisse, pour eux, c'est un blanc. Mais en France, un métisse, un noir. Donc, en fait, je suis quoi ? Je suis un hybride ? Non, c'était marrant, tu vois, genre, je leur ai dit, ah ouais, le gars, il m'a appelé un Baptou et tout ça. Je leur ai dit, ah ouais, je fais, tu vois, genre, je savais que, tu vois, le fait de venir en tant que métisse, tu vois, ils vont se dire, ah vas-y, c'est un occidentaux, donc il doit bien gagner, il doit être, enfin, il doit avoir de la thune, tu vois. Mais je pensais pas, tu vois, que vraiment, après, tu vois, ça se peut que c'était l'exception, tu vois, c'était un chanteur, comme je le dis, il est là pour rigoler, tout ça. Donc, je pense que, tu vois, c'était pour rigoler. Je sais très bien, les gars, faut pas abuser non plus. Donc, voilà, donc, franchement, c'était cool. Bonne ambiance, cocody, là, j'y suis allé. C'est trop atypique, c'est trop cool. En plus, comme je vous ai dit, c'est pas cher. 12 000 pour le plat, tout ce que vous avez vu, le poulet, les trucs, ça fait même pas 20 euros. Alors que des fois, je vais manger pour même plus de 20 balles, tu vois. En fait, faut aller dans des endroits comme ça. Mais le truc, c'est qu'il faut connaître les endroits comme ça. Moi, tu vois, je connaissais pas. Donc, demain, je pense que je vais essayer d'y retourner ou d'aller à un autre endroit. Mais en tout cas, très lourd. La cuisine, elle était dingue. Le poulet, je crois que c'est le meilleur poulet que j'ai pu manger. Il était super bon. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, là, ce soir, je sais pas ce que je fais. Donc, soit si la vidéo s'arrête ici, bah, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, puis à vous abonner parce que ça fait plaisir. Sinon, si la vidéo continue, bon, bah, let's go. A tout de suite. Tchuch.